L'élevation de l'âme L'élevation de l'âme L'élevation de l'âme L'élevation de l'âme Alors là, il y a un piège. Si le roi David parle de haine, il parle d'une haine comme Dieu aurait une haine. C'est marqué, c'est la fin de Vayetranan dans le livre de Dvarim. Il ne tardera pas à le haïr. Sur sa face, il le payera. Il lui paye les mitzvot qu'il a fait. Chaque juif fait des mitzvot, qu'il a haine de Dieu ou pas. Chacun fait des B.A. dans sa vie, des bonnes actions. On n'est pas dans ce monde. Comme ça, dans le monde de vérité, toi, tu ne crois pas à la vérité, tu ne crois pas en moi. Alors ne viens pas avec. Tu as fait des choses bien. Tiens, prends. Après, on n'en parle plus. Pourquoi j'expose cela ? Parce que là-bas, c'est marqué aussi que Dieu a de la haine. Alors les petits-enfants peuvent croire que Dieu, les petits-enfants adultes, d'accord, qui sont la majorité des adultes aujourd'hui, vont croire que Dieu, il a de la haine. C'est absurde. C'est idiot. C'est crétin. Il n'y a pas de mots. Dieu, c'est pas un être humain. Il n'a pas des sentiments. Quand on parle de haine et quand le roi David parle de haine, c'est dans cette optique-là qui est marquée dans l'Akmarat Tébrachot. Il y avait, c'est marqué, Rabbi Meir, il y avait dans son quartier des voyous qui faisaient beaucoup de mal. Des voyous, mais des gens, la mafia, d'accord, et qui s'en prenaient à lui. Alors, il a pris à Dieu pour que Dieu les tue. Sa femme a entendu dire, elle lui dit quoi ? C'est marqué, Itamu Hataym Mina Aretz. Itamu Hataym Mina Aretz, c'est marqué que, c'est dans les Télims, mais à la fin des temps, tous les pêcheurs disparaîtront. Il n'y aura plus de mal dans le monde. Mais le mot pêcheur, Hataym, on peut le dire, nous on le dit en hébreu normal, on le dit Khotaym. Ce sont les pêcheurs. Hataym peut se dire avec le Dagesh ou sans le Dagesh. Hataym, c'est quoi en hébreu ? Des péchés. Des fautes. Hataym, avec l'accent comme c'est marqué, ce sont des pêcheurs. Alors, elle lui dit, pourquoi ce n'est pas marqué ? Itamu, vont disparaître les Khotaym, les pêcheurs, en disant Khotaym. Pourquoi c'est marqué Hataym, les pêcheurs, en disant le même mot Hataym, ressemble à Hataym, sans l'accent pour dire péché ? Pourquoi est-ce qu'on dit Hataym à la place de Khotaym ? Pour te dire, vont pas disparaître les pêcheurs, mais les pêchés. « Prie qu'ils fassent Shuvah ». Elle dit, t'as raison. Et il a prié, ils ont fait Shuvah. Si nous devons haïr le mal, nous devons haïr le mal qu'il y a dans les gens, mais pas les gens. Et ça, c'est l'acrobatie, c'est jongler. Mais quand tu réfléchis, prends quelqu'un vraiment, prends une ordure. Mahmoud, Ahmadinejad. D'accord ? Si lui rêve d'avoir les bombes atomiques sur Israël. Ah, une ordure. Est-ce que tu vas avoir un sentiment de haine pour lui ? Tu peux haïr le mal qu'il y a en lui. Mais lui, quand je parle de haïr le mal, c'est pas une haine, c'est pas une chose personnelle. C'est pas les pulsions bestiales qu'il y a à l'intérieur de moi-même qui doivent sortir. Ça, c'est animal. On n'est pas animal. Ni Dieu, « Ha-se-salom ». Quand il y a de la haine, c'est pas animal. Ni le roi David, ni nous. Quand nous verrons un vrai ennemi d'Israël, un vrai, même juif, un vrai ennemi de Dieu, on peut au maximum, d'accord, haïr le mal qu'il y a en lui. Mais pas lui, parce que la haine de l'être, elle n'a pas place dans le monde de vérité. On parle maintenant d'une Torah de vérité. Il n'y a pas de place pour ça. Ça n'existe pas, la haine. Ça s'appelle dans les poskis, une haine des Shemshamayim. Une haine, pour le nom du ciel, comme tu dis, c'est-à-dire, motivée, une haine motivée par la vérité. Pas de djihad. Le djihad, c'est la salive qui coule ici de Rennes. Je te parle maintenant de... Étant un militant du bien, je hais ce qui est mauvais. Ce que je hais, je veux éliminer le mal. Le mal. Mais pas la personne. Si la personne incarne le mal. Pardon ? Si cette personne-là incarne le mal. C'est quoi, incarne le mal ? Comme tu dis, elle est un instrument du mal. Mais elle est qu'un instrument. C'est comme si maintenant il vient quelqu'un avec un bâton pour te frapper. Mais tu veux haïr le bâton ? Oui, le bâton. Il faut haïr le mal. C'est en lui. Pour qu'on dit, elle n'est pas peine. Maintenant, ça ce sont pour les gens qui sont les vrais haïsseurs de Dieu et de la Torah. S'il y en a. Et il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Maintenant, ta question. Les gens qui sont, la grande majorité des juifs non pratiquants, sont tout simplement des miskinés. Des gens qui, ou incités par l'oriette serrara, par le mauvais penchant qui ne veut pas se rapprocher de la vérité, ou par le fruit d'une éducation tordue, ou pour raison x, y, z, n'ont pas eu la chance extraordinaire de connaître la vérité. Et toi qui es accédé, qui tu la connais, qui tu comprends à quel point cette chose-là, elle est bénéfique pour toi et pour l'humanité, alors c'est une chose que tu as, c'est avoir de la peine pour eux. Et là, il faut avoir de la peine pour eux. C'est-à-dire une peine dans le sens d'amour, d'accord ? Comme tu es un enfant qui s'égare et tu as envie qu'il like, c'est dommage pour eux. Quand tu penses, ça te fait de la peine, parce que tu peines en train de passer à côté de ta plaque. Voilà, c'est tout. Je t'ai répondu ou tu veux dire un complément ? Non, non, c'est parfait. Ça me semble bien, mais je n'ai pas l'impression que c'est perçu comme ça par tout le monde. Moi aussi. Pourquoi ? Moi, ça m'est arrivé parce que je suis bachamate. Dès le perdu en voiture en Israël, comme j'ai des pierres. Ouais ! Qui a lancé la pierre ? Un rabbin de 70 ans sage ou des gosses idiots ? Des gosses idiots. Voilà. Quand je dis qu'il y a de l'acrobatie, arriver à haïr le mal et pas la personne, ça, effectivement, c'est... Il faut une finesse. Il faut une certaine finesse qui comprend qu'au niveau du monde de la vérité, il n'y a pas de haine. Mais la société, toutes les sociétés sont faites comme ça. Que tu as peu de biens pour beaucoup de mal. Plus tu as vers le bas, plus il y a du mal. Il y a peu de biens dans le monde, y compris dans une société religieuse pratiquante. Ce qu'on dira, c'est qu'il y a quand même moins de mal que l'à côté. C'est tout. Et plus de biens. Mais il y a du mal, bien sûr qu'il y a du mal. Moi, je dis toujours, si on arrivait aujourd'hui qu'il y a 80% d'assimilation et des non-assimilés, donc des juifs qui sont encore juifs, il y a 80% qui sont non-religieux, ils viennent d'où ? D'où viennent tous ces 80%-là ? Leur arrière-arrière-grands-parents n'étaient pas non-religieux. Sinon, eux, ils sont déjà goyeux aujourd'hui. Donc l'arrière-arrière-grands-parents, ils étaient des religieux. Tordus. D'habitude, pas dans tous les cas, tordus, ils sont mal éduqués et pour finir leur enfant. Voilà. Donc les responsables des non-religieux, c'est les religieux, somme toute. Voilà. Et certainement, cette génération où les non-religieux sont dans une immense majorité des ignorants de la Torah, qui reçoivent un lavage du cerveau quotidien que la Torah, c'est des gens noirs, djihad, intolérants, les pierres. Et là, tata, 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 tata. Évidemment, ça éloigne. J'ai vu une fois quelqu'un dans ma vie, un séminaire israélien, qui était éduqué dans un kibbutz gauchiste, tout ça, qui a dit qu'il est venu au séminaire pour une seule raison. Il entendait à la radio tellement, tellement de choses mauvaises contre les religieux. Il s'est dit que ce n'est pas possible que ce soit vrai. Je veux aller vraiment vérifier. C'est trop. C'est trop de choses. On parle trop d'eux à la fin. Ça sent mauvais. C'est bizarre. Et il a fait le choix. Alors, c'est bon ? Non, moi, c'est bon. Ça te va, la bonne réponse ? Ça te va aussi ? Next. C'est tout ? Non, je n'en ai rien. Tu en as une autre ? Oui. Ah, très bien. Vas-y. Heureusement que tu es là. L'hypnoléador, j'ai l'impression qu'ils sont béton en tout ce qui concerne Torah. Non. Non plus ? Non, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas que ça. C'est ça, j'ai l'air. Mais au niveau de l'hardoute, ils ne sont pas fédérateurs. Ils n'arrivent pas fédérés. Et à toutes les époques, que ce soit au niveau des destructions du temps, au niveau de... Mais mon cher ami, on a parlé de ça déjà 40 fois. Donne-moi le livre là-bas, s'il te plaît. N'importe lequel. Rabbi Akiva, il ne voyait pas que ses élèves étaient en train de se haïr. Il leur a dit ? Il leur a dit, mais il n'a pas réussi à changer les choses. Alors, on est des anges ? Non. On va voir, on va lever mes élèves. Mes élèves, il faut vous lever tous les jours à 7h15, je vous demande d'aller sur la prière. Ça a marché une fois dans ma vie ? Ben si, moi je me réveille tout le temps. Et alors ? Je ne comprends pas. Le mal, il est là. Le mal, il est là. Il y en a trois par génération. C'est quoi leur pouvoir alors ? Sans eux, on serait complètement paumés. On serait complètement paumés. C'est eux les dirigeants. C'est bien ça, c'est qu'ils ont... Au niveau du Torah, ils sont... C'est les dirigeants. Oui, c'est vrai que je traduis. Gdolador, le monde juif de tout temps a été dirigé par les dirigeants de la nation juive qui n'étaient pas les présidents élus en Israël par exemple, mais durant 3000 ans, c'était les grands de la Torah. Les grands de la génération, c'est les grands de la Torah. Voilà. Pas de tzadikisme. On peut être très grand de tzadik, mais pas grand de Torah. Grand de Torah signifie quelqu'un qui d'abord doit connaître toute la Torah. Un top niveau au niveau de la connaissance de la Torah. Ensuite, au niveau de cette tzadik, donc d'être un tzadik, d'être un homme parfaitement droit, parce que tu as des grands connaisseurs, mais tordus, il doit être parfaitement droit. Et il doit, dans ses midotes, qualité d'âme, être un homme pur. Et quatrièmement, enfin, il doit avoir une responsabilité et un amour énorme pour le peuple d'Israël. Un sentiment de responsabilité énorme et d'amour pour le peuple d'Israël. Maintenant, ça va comme ça. Voilà. Nous, ici, on est tout au bas de l'échelle et on gère nos problèmes, ce qu'on peut gérer. Ce qu'on ne peut pas gérer, des fois, des questions qui sont plus difficiles. On va voir le rabbin qui est plus haut. Le rabbin plus haut, il peut gérer jusqu'à un certain moment. Ce rabbin plus haut, il dit qu'il y a des gens qui ont une capacité plus grande. C'est comme en médecine. Tu as le médecin de famille, après, tu es le professeur de l'hôpital, après, tu es le professeur de toute la région ronale, après, tu es le professeur responsable national, européen, après, tu es à mondial. Maintenant, le médecin de famille ne connaît peut-être pas dans ce problème spécifique qui est le top niveau mondial. Il ne connaît pas. Mais s'il fait un coup de fil à un connaisseur, au responsable ronale, au responsable national, etc., écoute, le top niveau dans le monde, c'est lui. C'est comme ça que nous, moi, je ne peux pas te dire, je vois deux barbus, qui est grand, qui est petit, parce que je suis un petit, donc je ne peux pas juger cela. Mais les gens qui sont juste, on va dire, la centaine de grands rabbinimes qu'il y a au-dessous d'eux, tous reconnaissent un consensus général, que eux sont le top niveau. Il y a des gens qui nous dépassent, ce sont ces gens-là, qui sont des gens reconnus par les connaisseurs en Torah, que ça, ce sont les plus grands. Et chaque génération, il y en a quatre ou cinq. Et Thierry, il pose la question, qu'ils n'ont pas, où est leur rôle fédérateur ? Comme mon beau-père, d'accord ? Mon beau-père, ça fait 20 ans qu'il a une question, il dit, je ne comprends pas. Et comme tu as posé la question toi aussi, aux dernières élections, si les partis religieux s'étaient tous mis ensemble, ma chère, ça va venir, qu'ils se mettent tous ensemble, qu'ils se mettent tous ensemble, qu'ils soient tous d'accord, qu'ils soient tous d'accord, qu'ils se mettent tous d'accord, et voilà. Et c'est une force de frappe, c'est très bien, on peut influencer tout ça. Alors, il y a une question que j'ai posé au rabaisan il y a 20 ans, vu la pression de mon beau-père, et il m'a répondu, quand ma chère viendra, ils pourront s'unir. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors c'est inhérent à la vérité absolue, telle qu'elle est la Torah, que la vérité dans ce monde-là, elle se dispatche en différentes facettes. Comme j'ai expliqué maintes fois ici, je vais répéter ici. Voilà, faisons toute expérience de physique amusante. Thierry, tu vois devant toi une forme géométrique qui est un rectangle. Dans, qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur ? La base. La base. David, tu vois devant toi une forme aussi géométrique, un rectangle. Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur ? La hauteur. La hauteur. Donc toi, tu vois le livre et tu me dis, la hauteur est plus grande, lui voit le livre et il me dit, la base est plus grande. Je dis, vous devez aller vous faire soigner. D'accord ? Maintenant, quelqu'un qui comprend que nous sommes en train de regarder un livre de point de vue différent, il dit non, lui il a un point de vue, l'autre il a un point de vue de la même chose. Ça s'appelle l'altérité en philo. Altérité, du moins alter en latin, signifie lorsque tu as une vérité qui est absolue, infini, Dieu. L'être humain ne peut absolument pas concevoir cela. Impossible. Le fini ne peut pas concevoir l'infini. Nous fonctionnons par limites. Je vois la table parce que je vois où elle s'arrête. Une chose qui n'est pas finie, je ne peux pas l'appréhender, je ne peux pas la saisir. Il pose la question à un enfant, il dira, papa, qui il y avait avant Dieu ? Avant que Dieu vienne, qui il y avait avant ? Qu'est-ce qu'il répond ? Il a toujours été. Oui mais avant. Non, il a toujours été. Oui mais avant. Un beau jour, il comprend qu'on pouvait faire la question. Pas parce qu'il a compris c'est quoi toujours. Il a compris quelque chose qu'il ne comprend pas. Il y a infini, il y a autre chose. Saisir. Pour saisir l'infini, il faut être infini. Nous ne sommes pas infinis, donc on ne peut pas saisir. La vérité de Dieu, ce devant être une vérité absolue, divine, il est de facto absolument impossible qu'un être humain puisse la saisir. Ça veut dire, cette chose-là, c'est quoi la vérité de ce livre ? La vérité, c'est voir à la fois tous les points de vue de ce livre. Le voir par là, le voir par là, le voir par là, en même temps, simultanément, et le voir de dedans aussi. Et de dedans de la page aussi. Tous ces points de vue à la fois, ça c'est la vérité absolue de ce livre, ce qui est impossible. Parce que moi je suis fini, je le vois de ce point de vue, lui de l'autre. Forcément, la vérité, lorsqu'elle arrive dans ce monde, l'infini qui est rendu dans ce monde, pour être vrai, doit éclater en plusieurs facettes. Comme c'est marqué, qui est pas tiche, il faut être, c'est la Torah du Dieu, c'est comme un marteau qui frappe un rocher, qui éclate en 70, j'ai vu une panique de la Torah, 70 faces il y a à la Torah. Là, on peut voir un côté rectangle, avec la base plus petite que, on va dire là, mais ça reste toujours un livre profond. Et parfois, on peut remarquer qu'il y a des contradictions qui sont complètement opposées. C'est-à-dire que c'est même plus un livre. J'ai des exemples, dans la Torah on dit que... Non, non, mais à lui, il dit maintenant, je vois un rectangle. Le livre, c'est quand toi tu vois tout, t'as compris que c'est un livre, dans le référentiel dans lequel nous sommes. Mais si maintenant j'arrivais à l'imiter, je lui dis, qu'est-ce que tu vois ? Il voit que ça. Quelle forme géométrique ? Il voit pas le livre, il voit une forme géométrique, il voit un rectangle. Et lui, le même objet, il voit un rectangle avec la base plus grande, et lui avec la hauteur plus grande. Alors, c'est complètement antithétique, c'est complètement contraire. Je lui dis, mais vous... Si il y a un rectangle, le double y a un rectangle, un il dit comme ça, l'autre qui dit que c'est le contraire. Dans le cas d'un livre, ça marche, mais il y a des exemples flagrants, même dans la Torah. Pas un livre ! Je te mets dans deux rectangles ! D'accord. Les deux regardent le même rectangle. Un dit la hauteur est plus grande, un l'autre dit la base est plus grande. C'est pas le même rectangle. Là, celui-là et celui-là, c'est pas les mêmes. C'est le même objet. C'est le même objet. D'accord. Des fois, on nous dit que c'est pas l'objet, on nous dit que c'est même pas l'autre. C'est pas la même chose. D'accord, ça devient le même. Non ? La Torah, c'est la même chose. Mais oui, je te montre pas. Je sais pas, on nous dit, Yaakov, il gardait des élèves, il gardait des vaches, et puis après on nous dit, non, le Midrash, il nous dit, non, 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 c'était pas des vaches et des chèvres, c'était des élèves de Yéchiote. Je veux bien un coup du rectangle et tout, mais... Il y a un grand rabbin qui s'appelait, on va prendre un exemple actuel, tu as le rabbin Avouadé Yosef. Tu amènes trois personnes. Le premier, monsieur Dupont, monsieur Martin Dupont. « Que voyez-vous ? Qu'est-ce que je vois ? Un vieux monsieur, avec une sorte de toque bizarre sur la tête, qui s'est déguisé. Un vieux monsieur oriental. » Tu prends quelqu'un dans la rue ici, le type moyen, qu'est-ce que tu vois ? Ben, c'est un rabbin Avouadé Yosef. C'est le dirigeant du parti Chasse, un homme politique, religieux. Prends-toi. Rabbin Avouadé Yosef, c'est un des grands syndicats, mais un des que Dolé adore. Prends un Tamin Chaham, qui étudie l'univers de Yosef, un grand Tamin Chaham, qui a parcouru. Il dit « Mais tu sais ce que c'est ? » C'est un par un siècle qu'on a un truc pareil, quelqu'un a autant de connaissances. C'est inimaginable. Il en parle, il a de la chair de poule. Donc tu as quatre personnes, j'en ai fait quatre maintenant, quatre personnes qui voient le même objet. Tu as des points de vue différents. Mais c'est toujours le rabbin Avouadé. Attends, oui ! Alors maintenant, on voit maintenant des... Tu crois que les... Jacob Avinu, il est chez Laval maintenant, il fait pètre son troupeau. Maintenant, nous, on va dans une machine à rembourser dans le temps, on voit Jacob Avinu avec ses troupeaux. Alors un va dire « C'était des troupeaux », l'autre va dire « Non, c'était des élèves qui étudiaient la Torah ». C'est des bêtises ! C'est des bêtises ! C'est des bêtises ! Ça veut dire que si nous, on était là-bas au niveau matériel, on aurait vu sûrement, on aurait vu des troupeaux. Maintenant, le Midrash qui parle plus profondément, il te dit « Sache, ce sont des réincarnations, c'est les Gilgoulim, c'est Amisrael en potentiel, c'est des choses profondes. » Quand tu vois un être humain, qu'est-ce que tu vois ? On voit un corps. Nous, on voit un corps. Les grands, ils voient autre chose. C'est vrai que le stipler, il avait des histoires terribles. Mon roche collait une fois, il rentre chez le stipler. Non, pas lui, un ami à lui. Il rentre chez le stipler, lui dit « Ton titi, t'es pas saoul. » Non, il dit « Tu ne portes pas de titi. » Tu ne portes pas de titi. Comment je ne portes pas de titi ? Je ne porte pas de titi. Tu ne portes pas de titi. Voilà, il sort. Peut-être aujourd'hui, parce qu'il est venu chez moi, mais tu ne portes pas de titi. Il ne comprend pas. Il rentre chez lui, il raconte ça à mon roche collègue. Il dit « Écoute, viens, mesure, il mesure, il voit que ça manquait de la... » Le titi n'était pas qu'à chair. Il manquait de la grandeur requise. Le stipler, il voit qui ? Il voit quoi ? Une fois encore plus flagrante avec lui. Une fois, un homme qui rentrait souvent chez lui, une connaissance de la famille fréquente. Un jour, il rentre chez le stipler et il lui parle, le stipler ne le reconnaît pas. « Qui es-tu ? » « Comment qui je suis ? » Tu ne comprends pas. Dans quelques dizaines de jours après, cet homme-là est décédé. Nous savons dans la mystique juive que 30 jours, il y en a qui disent 40 jours avant le jour de la mort, tu as l'image divine qui part. Le stipler est un homme presque aveugle. Tu rentres chez lui, il était comme ça dans les Mishnayot. Mais il voyait ce que nous ne voyons pas. On parle d'un des plus grands rabbins des Trois-Ternistes qui s'appelait le voyant de Lublin. Il était aveugle. Aveugle ! On appelle le voyant. Il voyait. Donc tout dépend. Qui tu vois maintenant. Tu comprends. Je te donne un exemple maintenant. Comment un non-juif regarde le rabot de Yosef ? Comment un Hatanit Raham regarde le rabot de Yosef ? Pourtant, c'est le même objet. Donc aussi, tu as la lecture directe. Ce sont des troupeaux. Peut-être une plus profonde qui te dit, sache, il y a une profondeur. On ne raconte pas maintenant l'histoire de berger. On n'a rien à faire de Yosef. La Torah n'a pas raconté maintenant le nombre d'années. Et comment Yacov, la nuit, il a souffert pour des troupeaux. La Torah de Dieu, au moins, ça n'est pas donné pour raconter l'histoire de berger. On s'en fout complètement. Chacun qui est un peu de... Il comprend que c'est... Alors les enfants, ok. Une fois que tu grandis, il faut aussi mettre un peu plus de profondeur dedans. Ok ? Au niveau de la Alaha. Vu que c'est la Torah et qu'elle éclate en plusieurs facettes, donc forcément, elle éclatera en différentes facettes. Maintenant, les grands, qui sont là pour me dire que dit la Torah, c'est la plus grande profonde de la vue, la plus pure de la Torah. Il est impossible qu'ils disent tous les mêmes choses. Parce que si tous les mêmes choses, ça veut dire qu'ils voient une face. La vérité, c'est toutes les faces réunies. Donc, tu auras toujours des différences, des marlocottes, des discussions, qui a raison. Et c'est comme ça que ça doit être. Sinon, c'est faux. Une page de Gemara, tu n'as jamais deux rabbins d'accord. Pourquoi qu'ils se mettent d'accord ? Pourquoi on discute des années, d'après le Roche, d'après le Riff, d'après le Ramb, d'après le Rambab, qui est... Deux mois, il y a le coup de Yosef, prends l'Allah, c'est terminé. Ce n'est pas de la Torah, ça. Ça, c'est... Comment il faut faire ? Mais la Torah, c'est autre chose. C'est l'éclatement, c'est toutes les facettes différentes. Tout ça, c'est Torah. Mishayot, après, Bet-Hilel dit, Bet-Shamay dit. Pourquoi on fait Bet-Shamay ? Bet-Shamay, ça fait 2000 ans qu'on ne fait pas comme eux. 2300 ans. Pourquoi on dit Bet-Shamay ? Dieu, il a dit à Moshé Rabbeinu, la Torah, d'un truc. Il n'a pas dit mille trucs. Qui t'a dit ? Qui t'a dit ça ? Je ne sais pas. Qui t'a dit ? C'est comme si moi, maintenant, je vais expliquer à trois personnes, c'est qu'il y a Rabbeinu, il y a Moshé Rabbeinu, il va voir Rabbeinu et Yosef. Alors, il comprend. Il y a le steak de Rabbeinu et Yosef, il y a la barbe, il y a les rides, il y a l'accoutrement et il y a sa chokhmah, il y a la personne, c'est tout. C'est comme maintenant, je vais te parler des troupeaux. Les troupeaux, tu as les vaches et tu as la profondeur qu'il y a là-dedans. Moshé Rabbeinu, il a reçu tout ce qu'il y a. Tout, tout, mais à tous les niveaux. Et ça correspond, le gamme de Vilain dit que ça correspond à tout, à des sphères différentes. Deux avions dans la Torah, ça correspond à des sphères. Un comme ci, un comme ça. Pour ça que lorsqu'on étudie la Gmara, en fait, c'est... Pourquoi tout le monde étudie la Gmara dans les chivotes ? On étudie la Kabbalah, il n'a rien compris. La Kabbalah, c'est des choses que tu ne saisis pas. Alors, même si tu vas étudier, on te parle des sphères de Chesed, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Il a fait beaucoup mieux. Il a habillé les sphères dans la réalité tangible que nous avons. Donc, quand tu dis Rav Sheshed, il dit... Tu tiens maintenant. Tu tiens une réalité matérielle avec son intérieur spirituel que tu fais bouger. Tac, 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 tac. Et tu as Rav Chisda. Rav Sheshed, Rav Chisda, c'est deux ensemble. Il y a quelque chose ici. Et tu comprends de quoi il s'agit. Et tu fais agir ces choses-là. Alors, toi, tu comprends au niveau le plus extérieur, mais quand tu fais agir ces choses extérieures, ça fait aussi agir l'intérieur. Et ça agit. Alors, parce qu'on ne te parle que de l'intériorité en tant qu'intériorité, vu que tu n'as pas les capacités de se dire cela, c'est du vent. Du vent. Un gars de l'ador, il ne fait que trancher sur les questions de la femme qu'on n'aurait pas tranchées auparavant ? C'est quoi son rôle, en fait ? Il dirige le peuple d'Israël. Oui, mais si le peuple d'Israël ne le reconnaît pas. Il dirige la partie qu'il veut bien reconnaître, qui est la partie essentielle, le monde de la Torah. Il n'aurait pas mieux quelqu'un qui soit peut-être un peu moins calé en Torah, mais qui réussit à fédérer tout le monde ? Il arrive à faire revenir tout le monde à la religion ? Oui, mais il dira quoi ? Il dira ce qu'il lui passe par la tête ? Non, je ne dis pas, pour la fois, ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un de très, d'un très haut niveau, mais qui sera peut-être un petit peu moins calé sur une question de Al-Aha, etc. Mais au moins, il arrive à communiquer le fait que les gens doivent revenir à la religion ? Si c'est un homme qui veut la vérité, d'accord ? Alors, il sera subordonné au garant de la vérité, au tenant de la vérité. Il sera subordonné au grand de la Torah. Oui ou non ? Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Simplement qu'il a un talent pour communiquer, qu'il peut peut-être... Il fait du kio. Je ne sais pas comment est-ce que... Il faut que tous les rabbins soient d'accord entre eux. Ils sont d'accord pour 99%. Alors, je n'ai pas compris. C'est quoi la fédération dont tu parles ? Fédérer, c'est faire que le peuple soit unis. Que tout le monde comprenne que la Torah, c'est... C'est bon, ça. C'est bon, ça. On fait comme ça la prière, ce jour-là. Dieu sera un et son nom sera un. Aujourd'hui, c'est patatras de tous les côtés. Chacun dit oui, non, tac, 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 tac. Bon, ça, c'est la fin. Mais comment tu veux maintenant ? Quelqu'un qui dit t'es un radical, obscurantiste, moyenâgeux, pouilleux. Qu'est-ce qu'on va lui dire maintenant ? Mais non, la Torah dit qu'on va faire Shabbat. Mais ça va, laisse-moi vivre. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Je ne comprends pas. Il y a sûr que nous voulons que tout le monde reconnaisse la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu as deux solutions. Ou tu fais un état totalitaire comme Staline, ce qui est déconseillé. Ou tu prie qu'il fasse Chouva, et tu agis dans ce sens. Et ils vont faire Chouva. Et il semblerait que c'est la deuxième voie qui va se faire dans ta chaîne. Il n'y a pas de place pour la communication. Mais c'est ça la communication. C'est quoi Chouva ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant ? C'est la communication. Mais les trois de la d'or, on ne les entend jamais sur les ondes. On ne les voit jamais. Sur quelles ondes ? Les ondes de qui ? Les ondes de qui ? Les ondes de qui ? Les ondes de la majorité. Tu sais qu'il y a 100 radios pirates arabes en Israël et pas une radio religieuse normale. Pourquoi ? Quand on a voulu faire pirate, ils les cassent tous. Les arabes, ils les laissent. Parce que tu as ici des gens qui sont intéressés. Ce qui n'est pas Torah dans ce pays. Mais payer une campagne de pub, tout le monde a le droit de le faire. Oui. Combien ça coûte ? Des millions. Ok, très bien. Trouve-la. Allez, allez. Est-ce que c'est la meilleure affaire ? Regarde. Moi, je connais quelqu'un qui met 40 millions de dollars par année pour le peuple d'Israël, pour la Chouva dans le peuple d'Israël. Le rabat des pubs, il a aussi entendu parler. Mais il ne mettra pas là-dedans. Il payera des gens pour aller parler dans les familles, pour faire des séminaires, pour des choses comme ça. Pour amener de l'étranger, des juifs en Israël, pour qu'ils connaissent Israël, pour qu'ils fassent Chouva, des choses comme ça. Oui. Ça se fait. Il faut des moyens fantastiques. Il faut aussi, quoi, Hadam, de la main-d'oeuvre, des gens qui savent bien parler. Pas n'importe qui est fait pour la communication. Il faut de l'argent. Il faut des communicateurs. Et voilà. Et on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Vas-y, propose. On va tous dans le même sens. Le problème, c'est qu'il y a le mal dans le monde. Il y a du mensonge dans le monde. Et le mensonge, il est très présent. Nous devons aller et essayer, par la vérité, de montrer aux gens, vous vous trompez. On peut le faire. Une fois qu'on a montré qu'il a trompé, il faut encore qu'il veuille bien revenir. Ce qui n'est pas du tout évident. Le mensonge, il est facile. Il agréable, la vérité. Elle exige un effort. Il y a un déplacement. Il y a un effort. Je suis bien comme l'homme. Et tu te plantes. OK. Et alors ? Laisse-moi m'amuser. Un copain, ici, il a vu la vérité noir sur blanc. Il l'a dit. Après, il a rappelé. Écoute. Pas maintenant, plus tard. C'est la vérité. Je conçois. Je veux des bonnes femmes. Je veux m'amuser. Encore combien de temps ? Deux, trois ans. Voilà. Et après, il fera de choua. Alors ? Si, il fera de choua. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça. C'est ça le problème. Le problème, c'est, il y a des gens qui aiment le mensonge. Qu'est-ce que tu vas faire contre ça ? Ça, c'est la clé de tout. Ève, Dieu a lu, ne mange pas le fruit de l'arbre interdit. Il connaît son bien du mal. Elle voit qu'il est agréable à voir, bon à manger. T'as un plaisir des yeux. Hop ! C'est un message de vérité, mais c'est attirant, ce que Dieu a interdit. Et hop ! Et nous, c'est similat, on est en train de réparer cette histoire-là. Le problème, il est là. C'est tout bête. Alors, il ne faut pas voir trop grand. Il faut voir petit. D'abord, changer moi. Après, changer ma famille. Après, autour de moi. C'est comme ça qu'on agit. Peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Parle de Chazal. Alors, à nous d'être lumineux, mon cher Thierry. Hein ? C'est quoi, lumière ? Comment on dit Torah en aramien ? Or, lumière. C'est ça. Il n'y a rien qui fait plus fuir le mensonge que la Torah. Il faut qu'il y ait ta soirée plus longtemps ici. Muscle postérieur, très important. Voilà. On a de la glu. Hop ! Tac ! Et là, tu deviens lumineux. Plus quelqu'un se casse la tête sur les paroles de Dieu, c'est la vérité, plus il devient lumineux. Il n'y a pas d'autre moyen au monde de propager la lumière. Ça n'existe pas. C'est tout du vent. Tous ceux qui ont fait ça ont créé les pires génocides de l'histoire. Tous les grands fédérateurs de peuples pour le bien, ils ont fait les pires totalitarismes. Ça. Parce que ça, c'est Dieu. C'est bon ? Merci. C'est tout ? Et encore, quelle heure est-il ? 50. 50 ? Baruch Adonai, l'omanguam.